Matthieu, chapitre 28. A la fin du sabbat, comme l'aube commençait sur le premier jour de la semaine, Marie Magdelaine et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et, voici, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint et roula la pierre de devant l'entrée, et s'assit dessus. Sa figure était comme un éclair et son habillement blanc comme neige, et ayant peur de lui les gardes tremblèrent et devinrent comme des hommes morts. Et l'ange répondit et dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était placé. Et allez vite et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et, voici, il va au-devant de vous en Galilée, là vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Et elles partirent rapidement du sépulcre avec peur et grande joie, et coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et comme elles allaient le raconter à ses disciples, voici, Jésus vint à leur rencontre, disant, « Salut à vous ! » Et elles vinrent et le tinrent par les pieds, et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là, ils me verront. » Or quand elles s'en allèrent, voici, quelques-uns de la garde vinrent à la ville, et déclarèrent aux principaux prêtres toutes les choses qui avaient été faites. Et lorsqu'ils s'assemblèrent avec les anciens, et qu'ils eurent pris conseil, ils donnèrent une grosse somme d'argent aux soldats, disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit, et l'ont volé pendant que nous dormions. Et si cela vient aux oreilles du gouverneur, nous le persuaderons, et nous vous mettrons en sécurité. » Ainsi ils prirent l'argent, et firent comme ils avaient été instruits, et ce propos s'est couramment répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Puis les onze disciples s'en allèrent en Galilée, sur une montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus vint et leur parla, disant, « Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur terre. » Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et, voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen.